Moi, c'est Marie-Lou Wulch, puis j'interprète le personnage de Sophie! La belle Sophie, j'ai même sa tuque, c'est cool, hein? Quand j'ai auditionné, on auditionnait pour une sorte de personnage. Je n'étais pas nécessairement... Je ne savais pas encore que j'allais faire Sophie. Alors, j'ai essayé le petit Guy-Lalune, j'ai essayé lui, j'ai essayé Sophie, puis après ça, le réalisateur va déterminer avec son équipe qui tout va faire. Mais je souhaitais intimement participer, peu importe, ça avait été deux lignes ou Sophie. T'es correct? Oui. Merci. Je le savais! Ça puait l'ennemi! Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il a essayé de m'espionner pour avoir des renseignements. Moi, je suis vraiment en génération des Comptes pour tous, fait que La garde-Étuque était vraiment mon film préféré, mon film culte. Et je m'identifiais déjà à Sophie, puis à sa petite soeur Lucie, parce que c'est les personnages féminins, donc... Puis j'aime sa drive, j'aime vraiment son énergie, j'aime comment elle mène ses opérations et tout. Alors, ça me ressemble dans ce sens-là, mais sinon, quand on fait des films d'animation, quand on prête sa voix, on crée quelque chose en même temps. Moi non plus, je ne veux pas faire de mal à personne. Mais la guerre, ça peut devenir bien, bien sale. L'intéressant, c'est qu'elle est à l'âge où est-ce qu'elle est différente d'une personne avec qui elle parle. Mettons, avec sa petite soeur, elle parle d'une certaine façon, puis après ça, quand elle arrive avec le beau Luc, elle est comme secrètement en amour avec, là, il parle différemment, mais avec les gens de son clan, elle est plus directrice. Fait que ça, j'aime ça, il y avait des belles nuances à apporter avec ce personnage-là. Mais après, je me suis dit, quel est le chef qui abandonnerait au premier signe de dissension parmi ses troupes? Toi. Ouais, mais... Hey, tes revenus, c'est super! Pour ce qui est de la guerre des tucs, la différence dans ce cas-ci, c'est qu'il y a quand même un film original sur lequel on peut se baser et qui est dans ma tête. Marche, ça déniaise. T'as un trou dans ta mitaine. Je suis quand même pas mal influencée par la vraie Sophie, mais il faut apporter sa couleur, parce que ce qu'on fait, c'est pas une copie, c'est pas... on transpose pas... T'sais, faut pas... on me demande pas de faire la même chose. Mais c'est certain que moi, je vais être fidèle au classique parce que tous les Québécois connaissent ça pis on... ça a bercé leur enfance et moi aussi. François! Pour un gars qui porte des lunettes, donne-nous de la vision! Je voulais faire partie de cette aventure-là parce que c'est un classique qui, en plus, là, est réinventé, qui va toucher une autre génération. Alors, autant que c'est un classique pour notre génération, je pense que la nouvelle version 3D va devenir un classique pour la nouvelle génération. Donc, mes enfants vont partir. Je suis vraiment fière!